Bonjour, nous sommes Damien et Isabelle. On est installé depuis 2007 sur 2 hectares 76, parce qu'on est très précis quand on a peu de surface. On vend nos légumes sous forme de paniers d'AMAP. Là actuellement on est à peu près à 120-130 paniers pour un chiffre d'affaires de 100 000 euros par an. On est situé à Saint-Michel-de-Chavagne dans la Sarthe, à 30 km à l'est du Mans. Donc on est en technique MSV depuis 2012, voire légèrement avant pour le fonctionnement sous tunnel où on avait arrêté le travail du sol un petit peu plus tôt. On a démarré avec du compost de déchets verts. On a essayé de fonctionner comme ça, faire des semis sur un litre compost de déchets verts. Ensuite, des paillages aussi en BRF. Ensuite, on avait pris du peuplier et on a eu une grosse fin d'azote. Et sur le compost de déchets verts, on a eu des gros enherbements parce qu'on s'était dit que zéro désherbage, ça allait marcher. Et puis voilà. Donc la première année, pour nous, ça avait été quand même des gros investissements parce qu'on avait fait venir un broyeur pour broyer tous les peupliers, les têtes de peupliers qu'il y avait sur le terrain. Un semis remorque de compost était aussi assez cher. On n'avait pas les contacts pour en avoir moins cher. Donc c'était des coûts qui avaient été assez importants pour peu de résultats. Donc après, on était passé en travail du sol. Alors en 2012, c'était une année extrêmement humide. On a perdu vraiment beaucoup de légumes. On avait des excès d'humidité dans le sol qui n'arrivaient pas à évacuer. Beaucoup de pourriture sur les carottes, sur les choux, les poireaux. Et voilà, on s'est retrouvés face à une question. C'est soit on change nos techniques de culture, soit on arrête. Parce qu'il était hors de question qu'on poursuit sur ce modèle-là. Et à ce moment-là, on a eu lieu les premières rencontres nationales maraîchage sol vivant. On a vu les vidéos en fait sur internet. Et ça correspondait vraiment au moment, nous, de notre besoin d'évolution. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on est passé sur un système de but. Donc pour remonter en fait le niveau du sol et qu'il ne soit plus en contact avec l'eau qui est dans le sol. Et sur une démarche, voilà, de non travail du sol pour améliorer aussi l'efficacité de notre système. C'est-à-dire au printemps ne plus être pénalisé par l'eau, par les terrains humides. Mais pouvoir vraiment mettre en culture tout de suite. Donc en termes d'outeillage, alors on n'a jamais fait beaucoup de labours. Donc ça, même si on avait acheté une charrue, ça, ça n'a pas été un gros souci de l'évacuer. Ensuite, on est plutôt à fonctionner au Rotavator. Donc là, on l'utilise encore un tout petit peu, le temps de vraiment de finir nos derniers fignolages et être sûr que ça fonctionne. Ensuite, tout ce qui a changé, c'est tout ce qui était butage pour des cultures comme les pommes de terre, tout ce qui était intervention de binage. En fait, maintenant, on n'a plus qu'à pailler en début de culture et à récolter après. Et ensuite, s'il y a du désherbage à faire, on le fait manuellement. En fait, le tracteur n'est plus là que pour faire les paillages. Tout ce qui est maladies fongiques a diminué de façon très importante. Par rapport aux rendements, ce n'est pas forcément les rendements de tels légumes qui ont augmenté. C'est plus la possibilité de mettre en culture, par exemple, plutôt au printemps. On avait beaucoup de difficultés par rapport à ça. Ne pas avoir besoin d'attendre que le terrain ressuie, les buts sont prêtes. Et également, la possibilité de mettre en culture, du coup, par le biais des associations, même si une culture est en place. Par exemple, il y a des carottes qui sont bonnes à être récoltées. On peut repiquer, par exemple, des oignons à l'intérieur des rangs de carottes. Et du coup, ça permet de limiter aussi le temps entre deux cultures. Donc, d'améliorer la productivité, en fait, du système par rapport à ça. Ce qu'on vise en rapportant du carbone, c'est vraiment des champignons, et à avoir un équilibre de champignons bénéfiques avec des pathogènes. Donc, ce qui fait que les pathogènes, en fait, s'ils attaquent, les attaques sont vraiment ridicules. Elles n'impactent plus tout la culture. Au mois de janvier 2013, on a vu les premières vidéos des rencontres à Hoche. Et là, ça a été vraiment ce qui nous a confortés, en fait, dans nos idées et nous a permis de continuer et surtout de ne pas avoir peur de prendre des risques. Parce que quand tu es tout seul, en fait, c'est toujours compliqué. Sans soutien, tu ne sais pas si c'est juste un risque temporaire que tu prends, qu'il faut dépenser un petit peu plus d'argent pour mettre en place quelque chose et de voir qu'avec d'autres personnes, ça marchait. L'agronomie, c'est quelque chose de très important. Et de toute façon, voilà, si on n'a pas suffisamment de base en agronomie, je pense qu'en maraîchage sol vivant, on ne peut pas calquer juste des intérêts techniques. Il faut vraiment reprendre la réflexion à la base par rapport à son propre cas. Nous, la transition, elle s'est faite, elle s'est faite, enfin, petit à petit entre guillemets, parce que c'était quand même assez rapide. Sous tunnel, ça s'est fait immédiatement parce que ça faisait, enfin, depuis 2010-2011, on ne passait plus d'outils sous les tunnels. Dehors, on est encore en phase d'expérimentation, aussi sur différents couverts végétaux, selon ce qu'on trouve autour de nous. On va dire que la phase de transition, c'est quand même peut-être 3-4 ans, le temps de trouver vraiment comment on veut fonctionner. aussi, selon les outils dont on dispose, adapter les outils à sa pratique.